Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes content d'être là ? Est-ce que Jésus est avec vous ? Si Jésus n'est pas avec nous, ça serait bien triste. Il est avec nous, il a fait la promesse, il a dit, Matthieu, je serai avec vous tous les jours, toute la journée. Quelle beauté de savoir que Jésus est avec nous. Mais il ne faut pas dire qu'il est avec nous par le Saint-Esprit, non ? Parce qu'on a le Saint-Esprit aussi avec nous. Dieu le Père, Jésus-Christ est le Saint-Esprit. Dieu le Père en nous, Jésus en nous. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 23. Moi et mon Père, nous me ronchez pas, et nous ferons notre demeure. Donc j'ai le Père, le Fils. L'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 17. Le Saint-Esprit, le monde ne le reçoit pas, ne le connaît pas, mais vous, il sera avec vous. Ah, comme ignorant. Et Jésus dit, il sera en vous. Nous sommes invités par trois personnes. Amen. Je vais parler ce matin, être rempli du Saint-Esprit. Amen. Les étudiants, les candidats, vous êtes des torches de Dieu. Vous êtes une étoile dans la main droite de Jésus selon l'Apocalypse. Vous êtes des espèces d'hommes comme Pierre, qui se lèvent dans la barque, et qui disent, « Seigneur Jésus, tu t'assis dans ma barque. » Et lorsque Jésus sera assis dans la barque, il dira, comme il a dit à Pierre, « Jette tes filets, tu jeteras tes filets, mais fais asseoir Jésus dans ta barque. » Amen. Parce que les patrons, on ne passe pas les fenêtres, hein. C'est Jésus le patron. Il faut aussi que tu sois un homme, disons, qui connaît la parole de Dieu, qui la dévore, qui la médite, qui la lit. Tu sois aussi, toi, ma sœur, comme la petite fille une étoile. Et tu connais le Dieu d'Israël. Tu vas guider le général des amants. Aussi, tu seras comme Ève dans sa première fonction. Pas après, hein, parce que c'est pas trop bon. C'est la première fois dans la Bible qu'une femme a pris la parole. Elle a dit, « Dieu a dit, ah, elle a dit les paroles de Dieu, tu ne mangeras pas de l'art, de la connaissance, du bien, du mal. » Elle a dit à Satan, mais elle l'avait appris de son mari, et son mari l'avait appris de Dieu. Mais c'est elle le premier qu'on trouve qui apprend la parole. Adam a pris la parole ensuite, lui. C'est après, le Seigneur dit, « Où es-tu ? » « Je me suis caché, j'ai eu peur, la femme que tu as mis à côté de moi. » Il prend la parole. Mais la femme a pris la parole avant. Bon, cela dit, tu seras comme un Samaritain, toi, femme d'étudiant. Tu vas dire, « Venez voir un homme qui m'a dit toute la vérité. » Puis toi, étudiant, tu vas continuer en disant comme les Samaritains, « Nous savons qu'il est le sauveur du monde. » Tout un programme. Amen. Bon, ça c'était, disons, un petit tiroir. Maintenant, on va faire une petite lecture dans la Bible, dans le livre de la Genèse. Pour celui qui a la parole de Dieu, nous lisons chapitre 1er. Et voilà. Alors, verset 2. « La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. » L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Selon une tradition juive, très longtemps, il y a très longtemps, ils l'ont dit comme une colombe. Martin Luther, lui, il a dit comme une poule couvre ses œufs. Il a présenté la sollicitude de Dieu pour emmener, disons, ses poussins à l'existence. L'Esprit de Dieu, veillez-la. Donc, l'Esprit de Dieu. Je trouve dans le dernier livre de l'Apocalypse, et voilà, chapitre 22, verset 17. Et l'Esprit d'Épouse dit « Viens ! » Alors, on trouve l'Esprit de Dieu, commencement, l'Esprit de Dieu, à la fin. Mais j'ai un texte pour vous aussi que j'aime bien. Celui-ci est formidable, chapitre 41 de l'Esprit de la Genèse, verset 38 et 39. Il est dit qu'un homme a pris la parole, il dit sur Joseph, voilà, cet homme, il dit « ayant en lui l'Esprit de Dieu ». Voilà, ça c'est le premier mention d'un homme où il a l'Esprit de Dieu en lui. C'est Joseph. Je vais mettre un équilibre pour que nous puissions avancer et avoir un plus. Je voudrais que ça fasse flash ce matin. Vous savez, tac, hop, hop, il s'agit de penser. Il ne faut pas confondre, mes frères et sœurs, qu'il faut avoir le baptême du Saint-Esprit pour être sauvé. La première action du Saint-Esprit, c'est de nous faire comprendre la parole de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 8 à 10. L'homme animal ne peut pas comprendre, le Saint-Esprit lui donne à comprendre. On a compris. Lorsqu'on comprend, alors selon l'Évangile de Jean, chapitre 16, il est dit « le Saint-Esprit convainc de péché, de justice ». On a été convaincu. Touché à l'os, touché dans le cœur profondément. Selon les actes des apôtres, chapitre 2, verset 38, en attendant ce discours, il eut le cœur touché. Ta version. Il y a une autre version qui dit « il fut remué au fond du cœur ». J'aime mieux ça. Puis le texte littéral, disons le plus explicatif, c'est « il eut le cœur transpercé ». La parole de Dieu ne touche pas, mais elle transperce. Il faut avoir plusieurs versions parce qu'il y a des petits tiroirs qui s'élèvent. Ruben, le fils d'Isaïe, il se met des bibles de côté. Ah, il veut, c'est bien ça. Alors, disons, pour en revenir, on s'est donné au Seigneur par la foi, repentance, conversion. Le Seigneur Jésus est venu avec Dieu, son Père. Le Saint-Esprit habitait notre cœur. Il nous a donné la nouvelle naissance, il a lavé notre cœur. Nous sommes sauvés. On n'est pas sauvés deux fois. Dans la nouvelle naissance, tu n'as pas tout de pinceau à ajouter. Tu n'as rien à faire. Tu as été sauvé. Tu as été sauvés. On n'est pas sauvés 36 fois, on est sauvés une fois. À moins qu'on laisse le Seigneur comme le fils prodigue. Mais ce n'est pas le cas. Nous, on n'est pas des fils prodigues. On ne laissera jamais tomber le Seigneur. D'accord ? Amen. Rien ne nous séparera de Dieu, de Jésus. Rien. Ni le diable, ni le démon, ni le monde. Rien, rien. Nous sommes à Dieu. Donc, nous avons reçu les fruits d'esprit. Galate, chapitre 5, verset 22. Nous vivons notre vie chrétienne. Heureux, joyeux, bénis. Nous sommes des étoiles. Nous sommes bénis. Nous sommes des chandeliers d'or. Le Seigneur marche au milieu de nous, selon l'Apocalypse. C'est magnifique. Nous avons l'esprit de Dieu. Nous sommes pleins d'esprit. Amen. Mais en plus, notre salut vient le baptême du Saint-Esprit. Alors, il y a des enseignements qui se font dans le monde. J'avais repris un jour. Il prêchait avant moi, avant nous. Il faut être baptisé du Saint-Esprit pour un être nouveau. Oh, oh, copain. Tu es dans le chou, toi. Ah, il dit alors. Ah, non, 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 mon frère. Tu m'excuses. Le salut ne repose pas sur le baptême du Saint-Esprit. Il repose sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. On l'a accepté. On l'est sauvé. On l'est lavé dans son sang. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit est donné dans notre vie chrétienne pour, disons, avoir du sel et de faire fond dans la prière. Et ça ouvre les dons spirituels. La porte au dos. Voilà. C'est nécessaire. C'est bon. Mais le salut, c'est vital. Le Saint-Esprit vit en nous et nous dit de temps en temps « Tu es un enfant de Dieu, selon Romain VIII. » Ah, oui, parce qu'on est faible. Puis le Saint-Esprit, dans notre faiblesse, il nous aide. Oh, c'est beau, ça, être aidé lorsque tu es faible. Alors, il y a des chrétiens, des chrétiennes qui sont faibles. Ils ne savent pas d'où. Ils comptent sur les gens. Ah, non, non. Le Saint-Esprit nous aide dans la faiblesse. Et puis, voilà, des fois, on ne se rappelle pas bien beaucoup des choses. Alors, Jésus dit « Le Saint-Esprit te rappellera. » Donc, il te donne de la mémoire. Alors, toi, étudiant, et bientôt toi, candidat, rappelle-toi que le Saint-Esprit peut ouvrir ta mémoire. On a 13 milliards de cellules. Alors, il peut en ouvrir une vingtaine, une centaine, je ne sais pas, mille, qu'il le fasse. Amen. Bon, cela dit, c'était une petite introduction, un petit tiroir pour plonger dans une connaissance. Alors, je tiens, là, j'ai dit un livre noir. Alors, je vais introduire. Il y a très longtemps, une princesse, était attristée de ce que son bien-aimé, le prince, était partie pour un pays éloigné. Puis, un jour, elle reçut un paquet. Elle l'ouvrit, et elle trouva un boulet de canon noir. Bon, vexé ! Le jeté à terre, le boulon de canon noir, était un faux boulet de canon. Alors, ils se partagent en deux, et au milieu, il y avait un écran, un petit coffret avec un joyau, et un mot, « Chéri, je t'aime. Ton prince, c'est pour toi. » Alors, on va ouvrir ce boulet de canon noir, ce livre aux deux pages noires, pour voir la blancheur de la vérité pour chacun d'entre nous. Amen. Est-ce que vous voulez être rempli du Saint-Esprit ? Un homme qui est rempli du Saint-Esprit, une femme qui est remplie du Saint-Esprit, alors, il a quelque chose que les autres n'ont pas. Ça veut dire que nous sommes des gens spécials. Uniquement. Ah, c'est vrai, Seigneur, que le président n'a pas, parce que eux, ce sont les gens, des femmes, qui ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas de salut, pas d'avenir, ils n'ont pas de programme divin. Nous vivons un programme divin que Dieu nous a donné dans notre salut, et pour vous qui allez prêcher, vous avez un programme divin parce que vous avez un message à apporter, et ce message est divin. c'est d'en haut, c'est le divin qui sauve. Il ne faut jamais oublier, jamais l'humain. Mais Dieu se sert de l'humain. Comme il s'est servi de Moïse, il a dit, tu vas écrire. Non. Il a dit, tu vas prendre des tables de pierre. Tu vas les faire, et moi je vais écrire dessus. Alors, ça veut dire que Moïse, mettant des tables de pierre, il était l'humain, et Dieu a mis son écriture, le côté divin. Il se sert toujours du côté humain, le Seigneur. Il n'a pas choisi des anges. Il vous a choisi à vous. Il nous a choisi avec nos faiblesses. Et nous, les pauvres gens du voyage, qu'on l'était, on n'avait jamais pensé à nous. Le Seigneur a bien pensé à nous. Alors, tu es les tables de pierre, et le Seigneur marque sur toi. Amen. Dans le tabernacle, il y avait, disons, l'arche qu'on mettait le sang pour être pardonné. Il y avait la présence de Dieu, la chiquina. Mais dans l'arche, dans le tabernacle plutôt, il y avait ces deux endroits, le lieu saint, le lieu très saint, de chaque côté de l'or, de l'or partout. Le chandelier d'or, 50 kilos. d'un seul morceau. Il y avait la table, des pains de proposition. C'était d'or. Tout était d'or. L'hôtel était d'or. De l'autre côté, il y avait l'arche, qui était recouvert d'or. Les anges, qui étaient là, les deux, ils étaient d'or. Tout était d'or. Il n'y avait pas de fenêtre, pas de distraction. Il n'y avait pas de chaise. Pas le temps de se reposer. Toujours debout. Tu as compris la note, hein ? Toujours debout. Prêt écouté, parce que tu es un serviteur. Et toi, tu es une servante. Mais voilà, le Seigneur a dit, la terre, tu la laisseras. Les planches de côté étaient de bois d'agacier recouvert d'or. Mais, le plancher était de la terre. Ben, la terre, tu vis dans le lieu très saint. Tu es le lieu très saint. Tu es de la terre. Tu es un humain. Dieu met l'or. Il met le divin. Vous avez compris, dans l'arche, il y avait la terre. Dieu se sert de nous. On dit Amen ? Amen. Il se sert de nous. Et tant qu'il se servira de nous, on fera l'œuvre de Dieu. Mais, ayant toujours, cette foi, ce regard, comme Jésus, les vents, les yeux au ciel, nous dépendons du divin. Amen. Être en plus d'esprit, c'est un homme et une femme qui est saint. Tu veux avoir de l'autorité, mon gars ? Oui ou non ? Qui c'est qui veut avoir de l'autorité ? Eh bien, ton autorité dépendra de ta pureté. Et Jimmy, il met aussi des petites touches, il prend des petits tiroirs. Tu diras ce que tu es. Tu feras ce que tu es. Tu as compris ? Tu veux avoir de l'autorité ? Il faut être saint. Ah oui. Parce que notre Dieu est saint. Et la sainteté, c'est la tribu de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit. Notre Dieu est un feu dévorant, nous ne pouvons pas vivre avec lui comme ça nous plaît. Pourquoi que le monde vit sous la puissance, vit sous la puissance du malin ? Dieu protège étant créateur, mais l'enfant de Dieu vit dans la sainteté. Alors, nous allons voir quelques exemples des hommes qui ont voulu être saint et qui ne sont pas saint. Vous connaissez les sept fils de Sébard ? Ils n'étaient pas saint. Ils avaient des connaissances, tout ça, mais dans le cœur, ils n'avaient rien. Alors, devant un démoniaque, il avait peut-être plusieurs démons, ils l'ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons ont répondu par le démoniaque qu'on connaît Jésus et Paul, mais vous, on ne vous connaît pas. Et le démoniaque s'est jeté sur les sept filles de Sébard, il s'est déshabillé tout nu, il les a mordus, il les a jetés d'ailleurs. Ah ah ah, on ne joue pas, les démons sont forts, mais nous, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous sommes des gens qui possèdent la sainteté. Amen. Quelle valeur d'être saint, de vivre dans la présence du Seigneur. Un homme qui est saint, il vient avec son Dieu, il a communion avec son Dieu, il marche avec Dieu, il connaît Dieu, il parle ce qu'il a reçu dans le cœur, car Jésus a dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il faut toujours penser de vivre dans cette sainte sainteté à part. Je m'explique. Ton départ, lorsque tu as reçu dans ta vie de pécheur, de pécheresse, nous, ensemble, on l'a reçu, Jésus-Christ, on a été lavé dans son sang, Dieu, le Père a donné son fils, le Fils a donné son sang, le Saint-Esprit nous a convaincu de pécher, tu touches une des trois personnes, tu ne pourras pas te sauver. et nous, on a accepté les trois personnes, dont il est devenu des saints. Sainteté, c'est notre salut. Pour entretenir ma sainteté, que je garde, que je suis un enfant de Dieu, je m'efforce dans ma vie chrétienne de marcher dans la sanctification. Je ne mélange pas. Sanctification, c'est le côté aidé par Dieu, c'est ton côté à toi. Dieu va t'aider dans cette sanctification. Alors, l'Apocalypse, chapitre 22, l'explique bien. Verset 11, il dit que celui qui est saint, un État, tu n'as rien à faire, tu as été sauvé, non pas par tes mérites, mais par la grâce. Tu appartiens à Dieu, tu as reçu le divin, trois personnes habitant en toi, tu es le temple de Dieu, une habitation de Dieu. Il faut des textes, hein ? Donc, tu es saint, État. Puis après, il dit que celui qui est saint se sanctifie. Ce, là, c'est à part, sanctification, action. Mélange pas. Vis ta sainteté, protège-la, compris par une vie de sanctification. Et tant qu'on marchera dans ce corps, alors, moi, j'interroge Paul, je vais, il dit, voilà, c'est plus moi qui vis, dit Paul, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, j'ai dit, mon Paul, tu es bien gentil, mais tu dis plus loin, je n'ai pas atteint la perfection. Alors, j'ai interrogé Paul. Moi, je fais comme ça, j'interroge, je cherche. Alors, tu n'as pas bien compris, païon. Être saint, Christ vit en moi, c'est la sainteté, mon salut. J'ai le Père, le Fils, l'Esprit. Amen. Maintenant, dans mon corps, païon, je bronche. Dans la sanctification, je fais des progrès en progrès. Tous les jours, je marche mieux. Pas pour être sauvé, mais parce que je suis sauvé. N'essaye pas de marcher dans la sanctification pour être sauvé. Ça veut dire que tu n'as pas de la sainteté. Oh, c'est comme un enfant, tant qu'il n'est pas né, comme il est né, et ça prend un marché. Mais avant, il est né. Amen. Tu ne peux pas habiller un enfant s'il n'est pas né. Tu n'as pas habillé ta fille et ton fils avant qu'il soit né. La première chose de Dieu, ce n'est pas de nous habiller. C'est de nous mettre au monde spirituellement. Puis ensuite, il nous habille. Remettement, Luc, chapitre 24, verset 49. Mon Père, vous voyez, revêt-tu du Saint-Esprit ? Plus tard, je te donne un petit tiroir. Toi, candidat au ministère, bientôt, et toi, étudiant, n'appelle pas les pécheurs dans une réunion d'évangélisation, venez, je vais vous imposer des mains pour la réception du Saint-Esprit. Je vous le fais, tes mains. Non, 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 tu dois prêcher l'évangile. L'évangile, c'est Christ qui est mort et qui est ressuscité. Prêche le salut, emmène les âmes à Christ, t'as compris ? Mais, voilà, être moderne. Mais non, on n'est pas moderne, nous. L'abîme n'est pas moderne, n'est pas ancienne, à l'éternel. Jésus n'est pas moderne, Jésus ne change pas de Jésus, ne vieillit pas, Jésus ne meurt pas. Nous sommes des espèces de Jésus. Vous avez compris ça ? Amen. Invite les gens à la croix. Il n'y a pas de salut pour le monde. La seule direction, le seul, disons, fondement pour les pécheurs, c'est le sang de Jésus-Christ. Et ça, c'est ta prédication de toute ta vie. Maintenant, en plus, après, une fois que les gens sont sauvés, alors tu les emmènes au baptême du Saint-Esprit. Mais avant, prêche le salut, Amen. Autrement, Jésus aurait dit dans Marc 16, verset 15, allez par tout le monde, prêchez le baptême du Saint-Esprit. Mais Jésus a dit celui qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé. Marc 16, verset 16, il dit celui qui aura cru. Amen. Verset 17, il dit ceux qui ont cru, dans ta version, mais il est dit dans le texte littéral, ceux qui ont été sauvés ou qui sont sauvés, ils parleront de nouvelles langues. Avant, sauvés et après, parler de nouvelles langues. Amen. Alors ça, c'est la prédication à venir. Bon, c'est ça, des petits tiroirs que je vous donne. On verra ça dans l'étude. Pour nous revenir, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il est saint. Parce que notre Dieu est saint. Amen. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, c'est un homme qui est une femme de vérité. On dit Amen. Et pourquoi, paillon, tu ne dis pas amour avant ? Ben oui, ben oui, ben oui, mais pour avoir l'amour véritable, il faut être vrai. Je trouve dans les évangiles, quand même, dans l'Ancien Testament, il y a 31 auteurs, hein, il y a 10 ans, 39 livres, et on trouve qu'il y a 929 chapitres. Dans le nouveau, 27 livres, 9 auteurs, il y a 260 chapitres, et dans ces chapitres de toute la Bible, nous ne trouvons jamais où Dieu a dit je suis l'amour, Dieu s'est prénoncé. C'est vrai, c'est le cœur de Dieu, c'est l'amour, tu retires l'amour, il n'y a plus rien. Donc Jésus a dit je suis l'amour. Par contre, Jésus, dans le Nouveau Testament, a dit la vérité, je suis la vérité. Ah bon ? Ben oui, retiens, Jésus a dit en vérité, 30 fois il l'a dit dans Matthieu. En vérité, Jésus était la vérité toute entière, égoïmé, je suis la vérité toute entière, tu n'es pas la vérité toute entière, mais comme tu as Jésus, tu dois vivre la vérité toute entière. 30 fois dans Matthieu, Jésus dit en vérité, 13 fois dans Marc, Jésus dit en vérité, 10 fois dans Luc, ça fait 53 fois. Mais dans l'évangile de Jean, il le répète 25 fois, mais deux fois, en vérité, en vérité, ça fait 50 fois. Donc total, 103 fois Jésus a dit en vérité, en vérité, vérité. Un homme, une femme, rempli, ayant l'esprit de Dieu en lui, c'est un homme, une femme de vérité. Comme Jésus. Jésus pouvait dire Satan n'a rien en moi. Qui de vous me contras le péché ? Il ne faut pas que les gens nous montrent du doigt de dire cette femme-là, elle ne marche pas avec Dieu. Mais non, un homme de Dieu. Non. Comme le prophète. Ah, cet homme était un homme de Dieu. Il est. On lui fera une petite chambre, il mettra une table, une chaise. Les gens vont vous reconnaître. la vérité triomphera. Amen. On dit Amen. Rempli du Saint-Esprit, un homme saint, une femme sainte, un homme de vérité. Et alors là, rempli du Saint-Esprit, il y a une action formidable. C'est un homme d'amour. Il vit son amour avec Dieu. Dieu est abour parce qu'il est vrai. On dit Amen. Tu as construit un ménage, ma sœur, mon frère. Mais ce ménage est dans la vérité. Je dis souvent, je m'excuse, je vais prendre la Puyéca, par exemple. Si je dis, je t'aime bien Puyéca, mais si je dis, l'autre n'est pas mal, ce n'est pas vrai, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas d'amour. Je suis mort par la vieille. Eh bien, elle m'a aussi, je la m'aura. Vous avez compris ça ? Vérité avant, ah oui, et ça prouve l'amour. Vérité. Amen. Et l'amour. Dans l'amour, mes frères, mes sœurs, l'amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il faut comprendre ça. L'amour du monde est inimitié contre Dieu, c'est-à-dire qu'elle est rebelle. Il y a l'amour de ce monde. Mais nous, nous possédons l'amour parce que nous possédons la personne de l'amour. C'est Dieu, le Père Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Il y a l'amour du Père, dit la Bible. Dieu est amour. Amen. Les premiers commandements des dix commandements. Tu vas me dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Eh bien, exode 20, tu ne trouveras pas tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme. Non. Il n'est pas. Premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras pas d'image taillée. Deuxième, tu n'apprendras pas le nom de l'éternel tendu en vain. Et le quatrième, on observe le sabbat de la terre. Cinquième, honneur ton père et ta mère et après cinq, tu ne tueras pas, tu ne le commettras pas. Et voilà, tu ne te prêteras pas pas le péché, mais à part. Ah, il est à part. Deutéronome, chapitre 5, verset 6. Écoute, Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Amen. Vous voyez, un homme rempli du Saint-Esprit, une femme, il est saint, il est vrai, il est amour, il aime. Jésus a repris ses commandements. Il les a repris dans le Nouveau Testament. Jésus dit dans Matthieu, chapitre 28, 22, 38, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Ah, et après, il ajoute, t'aimeras ton prochain. D'aimeras ton prochain, il n'est pas dans les dix commandements, il est à part encore. Lévitique, chapitre 19, verset 18. Le Seigneur relie les deux commandements. Aimez, aimer Dieu, aimer ton prochain. Il le redit dans Marc, 16, 28, t'aimeras, le Seigneur ton Dieu et ton prochain. Et dans Matthieu, il dit, c'est le premier commandement. Dans Marc, il dit, c'est le plus grand. Non, je me trompe. Dans Matthieu, il dit, c'est le premier. Dans Marc, il dit, c'est le plus grand commandement. Puis après, il dit dans Luc, chapitre 10, verset 25, aimez Dieu, aimer ton prochain. Là, c'est pour avoir la vie éternelle. Quelle beauté, aimer. Là, nous trouvons que Dieu, Jésus nous exhorte d'aimer. Vous avez mal dans l'Ancien Testament, il nous exhorte. Mais pour cela, nous avons entendu, écoutez ce matin, il faut être rempli du Saint-Esprit, être saint, être vrai, être amour. Dieu veut qu'on l'aime, mais avec vérité. J'aime Dieu. Et l'amour est professé dans la vérité, professant l'amour dans la vérité. Le monde se dit amour, mais Seigneur, il n'y a pas d'amour parce qu'il n'y a pas de vérité. Le monde ne vit pas dans la vérité, il vit dans l'erreur. Si les réalités, nous vivons la réalité, nous, un chrétien, une chrétienne, un homme de Dieu qui est rempli de Saint-Esprit vit la réalité, la vérité, et là, il exerce l'amour. On dit amène. Au nom de l'amour, c'est facile. Si moi, je fais du tort à un balot, j'ai 99,9 torts, et puis vous menez, au nom de l'amour, 50,50, ce n'est pas équité, ce n'est pas juste. C'est moi, 14, il n'a rien fait, Zinda. Hein ? Ben non. Vérité, t'as tort, paillon. Oui. 99,9. Oui. Et lui, il n'a rien fait. Maintenant, au nom de l'amour, ah voilà, il te pardonne, et puis amène. Mais si tu viens pour dire l'amour, je ne vais pas me gêner, je suis le plus vieux de toute la salle. Quelqu'un, il quitte sa femme, il en prend une autre. Oh, on le pardonne. Ah oui, c'est facile, et nous caler l'amour. Oh, vérité. Notre mission, vie, lumière, on marche par la vérité, la parole de Dieu. Vous avez compris ça ? Notre Dieu est un Dieu de vérité. Amen. Jésus, je redis ça, ça me met à cœur, l'esprit de vérité. Et on l'exerce, on pratiquera l'amour à fond. Amen. L'amour, ce n'est pas un don. L'amour, c'est une personne. C'est Dieu, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. Et alors, tu dois les présenter dans la vérité et vivre cette vérité et tu vas exercer l'amour. Tu présenteras les trois personnes. On dit Amen. Si tu es un homme, une femme qui a l'esprit de Dieu, alors, disons, jeunesse, on trouve ceci là, tu seras comme Adam. Il est dit dans Genèse qu'Adam avait communion avec Dieu. Mais c'est le texte, le Nouveau Testament qui me plonge et qui remonte. Vous voyez, dans la généalogie Jésus-Christ, dans Matthieu, c'est la généalogie royale. Mais ça part à partir de David et ça vient à Joseph. Tandis que Luc, lui, il remonte à chapitre 3 verset 38 jusqu'à Adam, fils de Dieu. Ça remonte là, c'est par Marie. Bon, je ne vais pas expliquer ça, la généalogie, mais je vous dis carrément, Adam est présenté parce qu'il avait l'esprit de Dieu. Dieu a soufflé, le mot souffre, au roi, esprit. L'âme de l'homme est immortelle. Il est devenu une âme vivante, immortelle. Tandis que les animaux, c'est mortel. Bon, comme le corps meurt, l'âme meurt. Mais le corps, il meurt à nous, mais l'âme continue à vivre. Bon, ça, vous aurez le cours avec le frère Bral, on le verra avec les frères. Amen. Il est dit qu'Adam, ayant l'esprit de Dieu, il était appelé un fils de Dieu. Tu vas voir. Est-ce que tu crois que tu es rempli du sein d'esprit ? Alors tu seras un fils de Dieu comme Adam. On dit Amen. Quel privilège, un fils de Dieu ? Moi ? Seigneur, je suis trop petit. Eh bien, Dieu nous traite comme ses fils. Savez-vous que Dieu n'est pas le père de l'humanité ? Ah non ! Dieu est le créateur, il est le père des croyants. De toi, ma soeur, de toi, mon frère. Toi, étudiant, toi, candidat, bientôt. Il est ton père. Il dit votre père. Et Jésus dit comme tu pries, tu rentres dans ta chambre, tu pries ton père. Ton père. Tu commences par le père. Apprends-nous à prier. Notre père qui est au ciel, tu t'adresses à ton père. Jésus dit trois fois dans l'évangile de Jean que comme tu veux prier, tu t'adresses à mon père. Mais tu dis à mon nom. Ah que c'est beau, Seigneur. Au nom de Jésus, mon père. Alors, c'est bien parce que nous, on ne sait pas trop bien prier. On commence par Jésus. Mais voilà, il y a la marche à suivre. Bon, c'est pas mauvais. Mais on peut s'apprendre. Priez le père avant au nom de Jésus. Puis après, il est dit priez par le Saint-Esprit. Ah bon ? Priez par le Saint-Esprit ? Jules, chapitre 1, verset 20, il est dit priant par le Saint-Esprit. Ah bon ? Et il est dit aussi dans Éphésiens, chapitre 6, je rends des actions, des excellentes actions de grâce par le Saint-Esprit. Ah ! Je ne sais pas quoi demander dans mes prières. Romain 8, il prend mon âme et voilà, je m'adresse à Dieu par des soupirs inesprimables. Mais dans ta prière, mais au programme de ta prière, mets le Saint-Esprit. Alléluia. Amen ? Oh ! On dit Amen ? Amen. Et puis, il est dit dans Jean, chapitre 4, verset 23 et 24, Jésus dit Dieu est Esprit. Il faut l'adorer par le Saint-Esprit. Pas la version là. Il faut l'adorer en Esprit. Mais dans une autre version, il dit Dieu est un être spirituel divin, il faut l'adorer par le Saint-Esprit. Hein ? Le Saint-Esprit prend notre âme. On l'adore Dieu, Jésus. Quelle beauté. Alors, au programme de ta prière, tu veux être rempli du Saint-Esprit, tu prie ton Dieu dans l'amour, tu t'adresses à ton Père au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur nous aide à comprendre. Tu seras un fils de Dieu parce que tu vas t'adresser à ton Père. Comme Adam. Et puis voilà, ça continue. Merci Seigneur. Si tu es rempli du Saint-Esprit, et bien selon Genèse, chapitre 4, verset 4, hein, c'est bien ça. Oui. Il est dit qu'un homme a offert quelque chose à Dieu. C'est le premier berger du monde. Il est tout simple. Hein ? Il n'y avait que 3 hommes sur la terre en ce temps-là. Il y avait 4 personnes, mais il y avait 3 hommes. Et quand je le disais hier, Seigneur, il dit, cet homme a reçu, lui, le premier berger, hein, il a offert une brebis, type de Jésus, la brebis, l'agneau qui ôte le péché du monde, Jean, chapitre 1, verset 29. Il a le regard favorable de Dieu. Tu as réfléchi d'avoir le regard favorable de Dieu, jeune frère ? Le regard favorable des hommes, tu l'auras. Les artistes l'ont. C'est vrai, les boxeurs l'ont. Les chanteurs, les lutteurs, les ministres, c'est vrai, les speakers, les gens du monde, et puis même quelques gens. C'est bien d'avoir un regard favorable, mais, laisse-moi te dire, avoir le regard favorable de Dieu, c'est parce que l'œil de Dieu te voit, dit Jean. Et Martin Luther illustrait cette pensée dans une cave renoie, sur une page noire, une araignée noire, l'œil de Dieu la voit. Dieu te voit. Amen. Alors, s'il te voit, puisses-tu savoir que son regard te pénètre, te voit. Et aussi, il faut que tu penses avoir un regard aussi vers lui. Je veux dire ce petit tiroir. L'apôtre Pierre, il avait dit, avec Jésus, les autres, parce que tu as souvent ces hommes-là, ces femmes-là, les autres, mais moi, mais moi, mais moi. Le Seigneur dit, toi, tu verras. Et puis, voilà, je ne vais pas faire l'histoire de Pierre. Mais à la fin, comme il a vu les chocottes, excusez-moi, j'ai un voyageur, la trouille, la frousse, devant une femme, le grand Pierre. Les autres, mais pas moi. Alors, mon Pierre, tu n'es plus un El Capone, là. t'as peur, oui, avec imprécation. Et puis, il a sorti, je viens sur le regard, je ne passe pas. Et puis, il est dit, j'aime bien ça, dans Luc. Jésus s'est tourné et il l'a regardé. Dans le regard de Jésus, Seigneur, il y avait tout le pardon pour Pierre, toute la beauté de son amour. Il lui a montré. Et Pierre, comme il a regardé Jésus et que Jésus le regardait, il a été brisé, Seigneur. Vous savez, une petite fille disait à sa maman, il y a bien longtemps, maman, mais qui prouve que tu es ma maman. Et la mère a aspiré, elle a pris sa petite fille, elle l'a approchée. Elle a dit, ma fille, regarde-moi dans mes yeux. Et la petite fille a regardé dans les yeux. Quand tu regardes très près dans les yeux, tu te vois. Elle dit, maman, je vois une petite fille dans tes yeux. Et je sais que c'est moi, je sais que tu m'aimes, tu es ma maman, tu m'as porté dans tes yeux. Veux-tu avoir un regard favorable comme Abel ? Alors regarde spirituellement dans les yeux de Dieu parce que Jésus te regarde. Il te voit. Amen. Il embrasse la terre d'un seul regard. Il dit à Job, as-tu embrasé la terre ? T'es-tu promené dans le séjour des morts ? À Job, en premier, il discutait avec ses copains puis après il dit, je m'ai attendu parler de toi mais maintenant mon œil t'a vu. Je mets la main sur la bouche, je dirai pas. Que tes paroles soient peu nombreuses dit l'Écriture. Sois toujours petit. T'as compris ? Amen. Oh ! Regarde favorable de Dieu. Regarde Jésus sur Pierre, sur moi. Merci Seigneur. Ben ce regard de Jésus, Pierre sort et il pleure amèrement. Et le corps, qu'il a chanté, il s'est rappelé. Et le Seigneur l'a réétabli. Amen. Si tu es rempli du Saint-Esprit, alors tu seras comme ça. Il est dit que c'est un des premiers prieurs. Ah oui, Genèse 4, 26. C'est en ce temps-là qu'on a commencé à invoquer l'Éternel. On doit prier. La prière n'est pas une quantité, mes amis. Il y a des gens qui font une prière, Seigneur. Alors un grand homme de Dieu, je crois que c'est pur jeune, il est comme le prédicateur, il prie. Il prie une minute, prie avec lui. S'il prie trois minutes, prie pour lui. S'il prie six minutes, prie contre lui. Il y a des gens dans la rion, Seigneur, ils font les autres. L'autre est à côté, Seigneur, bénis ma femme, mes enfants, et puis l'autre, bada, bada, parle en langue. Il lui amène à sa petite prière. L'autre, il a donné un petit message en langue. Il n'a pas fini qu'une autre sœur parle en langue. Puis l'autre, alors moi, j'ai le don d'interprète, ça fait longtemps, il n'a pas eu qu'à la... 50 ans. Le quatrième, c'est trois, je vais interpréter, moi. Il y a trois messages en langue. Ben non, il doit y avoir de l'équilibre. Tu pries en langue, tu peux prier aussi, et puis pourquoi couper un petit chrétien qui prie ? Ben là, il y a de l'équilibre encore. Bon, je vous donne ça, ça c'est l'ordre dans la maison de Dieu. La prière, c'est beau. Tu t'adresses à Dieu. Une prière, je vous le dis carrément, qui vient du cœur. Elle, ta bouche, elle touche le cœur de Dieu, les oreilles de Dieu. Parce que moi, j'aime bien, il dit comme un malheureux cri. Ah, j'aime bien ce texte-là, Seigneur, je le dis souvent quand je prie pour un malade, en pleurant. Tu pries, puis les malades ont été guéris. Je lui dis, Seigneur, tu n'as pas dit un apôtre, je ne suis pas apôtre, Seigneur. Tu n'as pas dit un prophète, je ne suis pas prophète, tu n'as pas dit un docteur, je ne suis pas docteur. Tu as dit un malheureux, alors je suis un malheureux. Il dit, l'oreille de Dieu l'entend, c'est un malheureux. Un, Dieu l'entend, il le relève, deux, il le fait asseoir, trois, quatre, avec les grands, oh. Amen. Tu veux que Dieu t'écoute ? Il te relève, il te fait asseoir, avec les grands. Alors, sois simple dans la prière, que ta prière vienne de ton cœur. Un homme rempli du Saint-Esprit, il est comme ça, il connaît la prière, Amen. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu seras comme, disons, Enoch. Ah, j'aime bien ça. Enoch, c'était quelqu'un, savez-vous qu'Enoch, c'est le premier homme qui a exercé les dons spirituels ? Ce n'est pas écrit dans l'ancien, c'est Jude qui le dit, il a prophétisé le septième. Mon vieux. Il a prophétisé, il a prophétisé une prophétie concernant le retour, pas de Jésus qui prend l'Église, le retour, c'est-à-dire, pas de retour, on ne prêche pas de retour à la mission. On dit un retour en deux faces, comme il va me dire à Armageddon, avec nous, là. On n'est pas pris à Armageddon, entre nous, vous avez compris, on est pris avant Armageddon, parce qu'il y a la grande tribulation. Il y a des amateurs pour la grande tribulation. Ah ben non, pas si bête que ça. Amen. Bon, vous aurez des cours là-dessus, merci Seigneur. Alors je reviens donc, Enoch a exercé les dons spirituels. Il a marché 300 ans avec Dieu, mais il a vécu un petit peu, une vie pas trop bien, 65 ans, mais 300 ans. Et puis le dernier jour, il marchait avec Dieu, c'était beau. Il a dit, Seigneur, je rentre chez moi. Le Seigneur a dit, c'est la parole de Spurgeon, c'est un grand homme de Dieu, il y a très longtemps, et plus de 50 ans, j'ai lu ça. Dieu lui a dit, écoute, Enoch, ma maison est plus près que la tienne, rentre avec moi. Et Enoch a accompagné Dieu jusqu'à sa maison. Et Dieu l'a pris. Amen. Ça c'est beau. Un petit tiroir. Bon, rempli du Saint d'Esprit, tu seras un homme comme Noé. Ah oui, parce que ces hommes avaient l'Esprit de Dieu, déclare la parole de Dieu. Noé, quel homme de Dieu, Seigneur. Hein ? Dieu lui commande. Le monde était méchant. Eh bien, Dieu lui a parlé. Il a engendré ses fils à 300 ans. Hein ? On a trouvé ça, hein ? Comme il rentre dans l'arche, il a 600 ans. Donc, comme Dieu lui dit, il fait construire déjà, il a 530 ans. Hein ? Ses fils lui l'a cognomé. Il a mis, pas les 120 ans. Les 120 ans, c'est là. Il a mis, disons, il a prêché, il a mis 60, 70 ans pour faire l'arche. Et puis Noé, c'est un homme, lui, dans ce monde perverse, car les fils de Dieu, descendants de Seth, savaient mélanger les clés. Disons les filles, descendants de Cain, naquire des géants que vous connaissez. Hein ? Mais c'est bon de le savoir, que votre doublure puisse le savoir aussi. Et puis voici que Noé est un homme qui avait l'esprit de Dieu. Et puis chaque jour, lorsqu'il conduisait l'arche, le plus grand bateau du monde, le premier bateau, et en dehors de la mer, 150 mètres, 25 mètres de l'arche, 15 mètres d'hauteur, tu pouvais mettre 500 wagons, il y avait de la place. Mais les gens n'ont pas voulu croire. C'est contemporain. Alors, il est dit que Noé les a condamnés. Il a condamnés le monde d'alors. parce que je ne trouvais pas juste, moi, je vous l'avais dit, avec Jonas, Seigneur. Alors, parce que le Nouveau Testament, il est dit que Noé était un prédicateur de la justice. Quel message ! Oh, il savait prêcher, hein ? Et puis Jonas, lui, hein, Colombe, il est devenu un corbeau, il s'éloigne. Dieu lui dit d'aller à 2000 kilomètres qu'il va à 5050 kilomètres à Tarsy. C'est l'Espagne, Flaméco. Qu'est-ce qu'il t'a, mon ? Il est parti, il ne veut pas. Il ne veut pas oublier. Et comme il vient encore 40 jours, la femme d'un étudiant peut le prêcher, hein. Néné sera détruit. Il sauve 120 000 personnes. Un coup de filet. Et une d'un, l'autre. Il a prêché 60 à 70 ans, et il a sauvé que 7 personnes. 8 avec lui. Ah, je ne comprends pas. Ah, mais le Seigneur m'a montré, eh, Payon, il a condamné le monde d'alors. Tu vois, candidat au ministère, tu vas continuer ton ministère en prêchant. Que tu prêches, que les gens en croient. Alléluia ! S'ils ne croient pas, ils seront condamnés, mais tu as fait ton devoir, t'as prêché. L'évangile en toute occasion favorable. Témoigne. Mais tu as ta doble remplie du sein d'esprit, une femme, tu témoignes, tu dis Dieu est vivant. T'as compris ça ? Tu ne peux pas sauver le monde. Le monde, il se sauve lui-même s'il accepte. Ça, c'est des petits tiroirs qu'il faut. Bien. Noué, lui, il marchait avec Dieu. Voilà un homme qui avait l'esprit de Dieu. Ah, c'est rare que les hommes marchent avec Dieu. Oui ou non ? On marche avec Dieu. Mais la première note qu'il avait, il avait cinq points dans l'Ancien Testament, Noué avait la grâce. 1. Si tu as la grâce, Noué, t'es juste. T'as la grâce, t'es juste. 3. Noué, t'es intègre. Si tu as la grâce de Dieu, t'es juste, t'es intègre. T'as compris ça ? Amen. Et puis, il est dit que Noué, lui, il a encore un point. Il était intègre, il était juste. Amen. Et il marchait avec Dieu. Alors, si tu marches avec Dieu, tu seras comme Noué, un homme qui pratique et qui prêche sa prédication de la justice. Cinq grands points comme les cinq doigts de la main. Avoir l'Esprit de Dieu comme Noué. Tous ces hommes étaient touchés par l'Esprit de Dieu. Et puis, voilà, si tu es un homme et une femme qui a l'Esprit de Dieu, tu seras comme Abraham. Ah bon, Abraham, qu'est-ce qu'il vient faire ? Il est dit qu'Abraham, il fut appelé ami de Dieu. C'est le Nouveau Testament qui le dit. C'est dans Jacques, chapitre 2, verset 23. Un ami de Dieu. Jésus a dit je vous appelle mes amis. Un ami, c'est intime. L'intimité. Vous savez, tous les hommes ne sont pas amis de Dieu. Ils sont ennemis de Dieu. Nous sommes les amis de Dieu. Amen. Oh, mais on ne sera pas les amis de Dieu, de Jésus, nous, dans la résurrection et le changement. On sera l'épouse. Les amis, ça sera ceux de l'Ancien Testament. Vous voyez, il ne faut pas mélanger. La doctrine, il faut rester biblique. Mais être amis, déjà, dans notre vie quotidienne et journalière de chrétiens et chrétiennes, l'intimité de mon Dieu. Un ami, il n'est pas en guerre. Un ami, il aide. Amen. On dit Amen ? Tu veux compter tes amis dans le monde ? Tombe dans le malheur. On verra bien. C'est dur. Mais le Seigneur reste un ami. Si tu es un homme qui a l'esprit de Dieu, tu seras comme Abraham, tu seras un ami de Dieu. Je passe vite. Tu seras aussi comme Israël Jacob. T'arrête ton nom changé, tu vas combattre, soldat de Dieu. Oh, quel homme Jacob, Seigneur. Finautel, Bethel, maison de Dieu. Puis après, comme il revient, 20 ans après, oh, il dit, c'est appelé Bethel, maison de Dieu. Je vais changer là. Et elle, Bethel, il dit, je mets Dieu avant. Puis après, maison, puis après Dieu à la fin. Dieu au commencement, toi au milieu, et Dieu à la fin. C'est beau ça. Amen. Bon, c'est très bien. Alors, si tu es aussi un homme qui a l'esprit de Dieu, tu seras comme Aaron. Hop, je choisis. Aaron était un homme saint. Ah, c'est écrit, hein. Il est dit, tu mettra Aaron, parce que Dieu l'avait choisi, il sera saint. Tu dois être saint. Amen. Hein. Nom, chapitre 16, verset 7. Et puis voici, il est dit, il était saint, et les autres n'étaient pas saints. Qui ? Abiram. Il y avait d'accord. Hein. Ils ont voulu, ils ont dit, non, 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 Dieu parle par nous. Alors, Moïse les a convoqués, et voilà, Abiram, d'accord et d'attent, hein, c'est pas dans le film, là, ils descendent dans le 6 jours des morts, tout vivant. Ouh, la terre les a engloutis. Ah, ils n'étaient pas saints. Ah, ça prend pas, hein. Mais Aaron était l'homme saint, il a été choisi. Et puis Aaron, il continue, il avait l'esprit de Dieu, Dieu dit, tu l'établiras comme souverain sacrificateur. Souverain. Ah bon, c'est très bien. Il doit avoir porté le feu, avant qu'il soit. Il doit apporter le parfum. Alors, ces deux fils, ils voulaient apporter le parfum, consumés. Puis après, 250 hommes, consumés par le feu. On n'apporte pas du feu étranger. Ça marche pas avec Dieu. Notre Dieu, c'est un feu dévorant. N'oubliez pas. Puis après, il y a eu 14 700 personnes. Et Aaron, l'homme qui avait l'esprit de Dieu, Moïse y a prié. Il a dit, il fait quelque chose. Il a pris, d'un côté, le parfum, et puis il a pris, disons, des charbons ardents. Et c'est placé entre la vie et la mort, dit l'Écriture. Ah, quelle beauté. Et le Seigneur frappait les gens. Ah, voilà, justement, on marche pas comme ça. N'oubliez pas, Dieu est amour, son amour est infini. Mais sa colère, la colère de l'agneau, Apocalypse chapitre 6, verset 14, l'ardente colère de Dieu, Apocalypse chapitre 15, a l'aussi grande que son amour. Il faut mieux tomber dans les mains de son amour, sinon le monde va tomber dans sa colère. Nous ne sommes pas appelés à la colère, mais à l'acquisition du salut. On dit Amen ? Amen ? C'est pour ça qu'on passe pas par la grande tribulation. Bon, je reviens donc. Il se met entre la vie et la mort, et il arrête en mettant le parfum. L'homme qui avait l'esprit de Dieu était capable d'arrêter la mort. Amen. D'être reconnu saint. Puis après, sacrificateur, il était béni. Et je vais illustrer la pensée. C'est un homme aussi qui aide les autres. Ah ben, je vais prendre, oui, je vais prendre Jumy. Hein ? C'est le grand Moïse. C'est notre président. Il faut prier pour lui, que le Seigneur lui donne 40 ans à vie. Bon, il est à votre Jumy, il est pour moi. Il a un petit cous à moi, hein ? Bon, alors, lui c'est Josué. Amen. Amen. Il compte pas la Malek. Ah non, pas la Malek. pas la Malek, hein ? Hein ? Il dit, voilà, c'est Moïse. Seigneur. Alors, il est dit qu'au Moïse il avait les bras levés. Je suis gagné à Malek. Ah ah ! Mais il fallait avoir ses mains levées, Zinda. Alors lui, il était fatigué. Alors, Barlow, laisse-toi voir voir. et voilà, il tient la main. Et puis toi, Manu, attention, prends-moi la main, lui. Ils lèvent la main. Mais entre nous, dans le monde, il y a des frères. Ils sont bien gentils. Mais levez la main, ils amassent la main. Ah ah ! Ils sont toujours contre la mission, ça va pas ? On doit lever la main. Amen ! Amen ! Amen ! On doit tenir la main. Rête ! Fini mon vieux ! On fait la main, puis voilà, Josué gagne. Mais Moïse, mon vieux était grand. Alors, dis ce qu'il va faire. Ah ben, il va s'assir, il va s'assir. Et puis voilà, vais le voir là. Parce que d'avoir les mains levées, il faut être à l'auteur. Oh ! Il était grand Moïse. Alors, Moïse a compris, il s'assit, et les deux collègues pouvaient le tenir. Il faut pouvoir, il faut pouvoir s'abaisser. Amen ! pas toujours debout. Parce que Josué doit gagner. Alors, il s'assit. Et là, on peut le tenir, on peut l'aider encore. Il est à notre cœur. Vous avez compris ? Parce que notre mission, on ne demande pas d'avoir des messieurs. Des messieurs, on n'en vaut pas. On veut des esclaves, des hommes de Dieu. Amen ! Et puis le grand Moïse, il s'est assis. Il avait besoin d'aimer ses frères. Et Aaron, et Hur, avait l'Esprit de Dieu. Il pouvait l'aider. Mais aussi, Moïse a fait une chose. Il s'est assis. Il s'est assis où ? Sur le rocher. Alors, je dis, Moïse est assis sur le rocher, qui est l'éternel. J'ai mis aussi assis sur le rocher. Et les frères, eux, le tiennent. Amen ! Avoir les mains levées, Josué gagne. Mais il faut des frères qui nous aident, avoir l'Esprit de Dieu. Il faut savoir s'assir. Mais il faut savoir s'assir le bon côté sur le rocher. Amen ! T'as compris ? Pas sur la fauteuil ! Parce que des fantômes, on n'en vaut pas, nous, dans la mission. On veut des frères qui soient en action. Amen ! Merci pour le Seigneur qui a béni Moïse. Merci au Seigneur qui va bénir aussi le Président. Amen ! Vous prierez pour lui. Et puis aussi Aaron, et puis Hur qui sont là, et chacun d'entre nous. Elle n'était pas vilaine, ma note, hein ? Voilà, c'est à l'Esprit de Dieu. Tirez loin, mon gars ! Je dis merci, Seigneur. Je ne peux pas tout dire quand même. Mais vite fait, si tu as l'Esprit de Dieu, eh bien tu seras comme Moïse. Ah, je l'ai dit déjà. Et puis le Seigneur a dit, il a dit quelque chose de terrible. Il a dit sur Moïse, je prendrai l'Esprit qui est sur toi et j'en mettrai sur les 70. Alors j'ai réfléchi, moi. Mais le Seigneur n'a pas dit, je prendrai l'Esprit qui est en toi. Ah non, c'est personnel, ça. Vous avez compris, ça. Sur toi, action. Mais en toi, c'est état. Le Seigneur, lui, c'est lui qui est en nous. C'est le Saint-Esprit qui est en nous. Ça, c'est ma part à moi, ça. C'est ma vie avec Dieu. Vous avez compris, c'est ma sainteté, comme j'ai dit au commencement. Ma vérité, mon amour. Amen ! Je le garde. Mais ce qui est sur moi, le Seigneur me donne en plus, comme les frères exercent dans la mission, en plus de ceux qui l'ont avec le Seigneur, eh bien, ça répond sur les autres. Le Seigneur prendra sur toi si tu as en toi, ma sœur. Le Seigneur prendra sur toi, mon frère. Si tu as en toi que tu es la communion avec Dieu, il le mettra sur les autres. Tu veux que les autres soient bénis ? Alors, toi aussi, sois béni. Mais pour cela, il faut faire cette petite note. Jésus a apaisé la mer, oui ou non ? Oui ou non ? Il a apaisé le vent, oui ou non ? Mais l'eau qui était dans la barque, la barque était remplie. Jésus ne l'a pas retirée. Il a dit, moi, la mer, c'est mon affaire. Le vent, c'est mon affaire. Impossible. Dieu fera ce que tu ne peux pas faire. Mais ce que tu peux faire, toi, il faut le faire. C'est des apôtres qui ont retiré l'eau dans la barque. Ils te demandent de retirer de l'eau dans la barque et de ne pas apaiser la mer. C'est trop grand pour toi. Contente-toi de retirer l'eau. Tu auras ta part. On dit Amen ? Pas belle la note, hein ? Petit tiroir. Que Dieu vous bénisse. Alors, comme Moïse, il prendra l'esprit. Et puis voilà, je serai comme Josué. Ils ont gagné 31 rois. Et puis voilà, je serai comme David. Tiens ! Ah oui, l'esprit de Dieu. Il avait l'esprit de Dieu, David. Ah oui. David, il était capable de tuer un lion. Oh ! D'étrangler un ours. Oh Seigneur, quel homme ! Mais Dieu l'avait rempli du sein d'esprit. Et puis après, il affronte Goliath. À mon ami, crois-moi. Et puis aussi, il retient la petite pireboire. Goliath marche, David court. Oh ! Comme tu es rempli du sein d'esprit, tu cours devant l'ennemi. Tu cours pour répondre à la parole de Dieu. T'as compris ? Il ne faut pas essayer de marcher. Il y a trop de prédicateurs. Trop d'étudiants, ça marche. Oh ! Tu te presses un peu, mon gars. On a besoin de rentrer à la réunion. Oui, oui. Il n'y a pas de crâneur. Tu cours pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. Oh ! David a couru devant Goliath. Il y a coupé la tête. Parce qu'il marchait au nom de l'Éternel. Tu auras affaire au lion, à l'ours, à Goliath, aux Philistins, mais tu seras comme David parce que David, il fut appelé ami de Dieu. Non. C'est Abraham. On dit Amen. David, il fut appelé l'homme qui avait le cœur de Dieu. Oh, ça me touche. Quelle beauté. Un homme, s'il est rempli du Saint-Esprit, il ressemble à son Seigneur. Vous savez que le mot chrétien, ça veut dire petit Christ, mes frères et sœurs. vous voulez avoir le cœur de Dieu comme David, ressembler au Christ. Que votre regard touche les hommes. Qu'ils voient que tu veux les sauver. Tu as compris ça. Que tu agis pour faire le bien de Dieu. Qu'ils reconnaissent. Amen. Il avait le cœur de Dieu. Et puis, si tu as l'Esprit de Dieu, tu seras comme Daniel. Daniel, il fut trois fois appelé, lui. Il est dit, l'homme bien-aimé. Ah, c'est beau ça. L'ami de Dieu. Amen. L'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Et puis aussi, cet homme qui était appelé comme Daniel. Merci Seigneur. Trois fois, il fut appelé comme, disons, ce texte que j'ai mis ici pour vous là, tu seras comme Daniel, appelé homme bien-aimé. Tu veux être bien-aimé, aime les autres. Aime ton Dieu de tout ton cœur, comme on l'a dit au commencement. Et puis, tu vas gagner. Et puis, je vais finir. Il faut finir. Il y a plein de notes encore. Mettons ça de côté. Allez. Jésus, il est monté au ciel parce que, vous savez, Saint-Esprit est extraordinaire, formidable. Nous, parce que dans ce monde à l'heure actuelle, je vous avertis, il y a devant le Seigneur, il y a des gens qui ne prend que Dieu seul, le Père. Ah oui. 1,5 milliard d'islamistes, ils n'ont que le Père. Mais ils n'ont pas le Père parce que c'est Allah, ce n'est pas Allah au troisième siècle, c'était Ola. C'était le Dieu lune. Il a vu trois filles marquées dans le Coran. Alors, ça ne prend pas, ce n'est pas Dieu. Mais il y a des gens qui ne prennent que le Père. Des autres, c'est les Jésus seul, ils ne prennent que Jésus seul. à Toronto, à l'heure actuelle, les tombeurs, les souffleurs, les rieurs, comme vous voulez, les danseurs, eux, ils ne prennent que le Saint-Esprit. Tandis que nous, à l'école biblique, dans notre mission, vie, lumière, depuis qu'on existe, et on restera, on mourira comme ça, toutes nos vies, on a le Père, on a le Fils, on a le Saint-Esprit. On dit Amen. Vous avez compris ça ? On dit Amen, merci Seigneur. Et puis voici, Jésus a accompli l'œuvre, rédemptrice, salvatrice, purifiée, sanctificatrice, élévatrice, créatrice, sanctificatrice. Toute l'œuvre accomplie, tel était. Ah, pour nous. Alors, le jour de l'Ascension, le Seigneur est magnifique. Il monte, Marc XVI, verset 17, 18, 19, et il s'assit à la droite de Dieu. Oh, c'est bon. Pour intercéder pour nous. Ah si, il règne. Mais tout en restant avec nous. Ah oui, hein. Parce qu'il a dit, dans Matthieu, 28, je suis avec vous tous les jours. Il est Dieu. Il n'est pas le Père, mais il est Dieu. Alors, il peut être au ciel, il peut être dans nos cœurs et dans tous les cœurs de tous les chrétiens à la fois. Amen. Ça, c'est d'être Dieu. Amen. Bien. Il s'assit à la droite de Dieu. Et puis voici, il est dit pour finir, Étienne. Il était un juif, il est devenu chrétien, un chrétien, il est devenu un diac, un diac, il est devenu un serviteur de Dieu, et puis voilà, ça passe, et puis il devient, disons, le premier martyr. Alors, Zinda est témoigné, son visage est comme un ange. Ah, quel reflet. Il avait l'esprit de Dieu. Il est dit, pour être choisi, il était rempli. Choisissons cet homme rempli du Saint-Esprit. J'aime bien être rempli du Saint-Esprit. Voilà. C'est le message de ce matin. Être rempli du Saint-Esprit. Restez. Vous avez compris, hein. Et il est condamné, on ne traîne d'ailleurs. On graisse les dents. Méchant. Ah. On prend des pierres. Et puis il y a le jeune sol de Tarski, qui sera l'apôtre Paul. Plus tard, on lui remet ses vêtements. Et les vêtements aussi de ceux qui vont lapider pour ne pas qu'ils soient tâchés de ça. Puis on prend des pierres, une d'or. Il parle. Et lui, il prie son Dieu. Seigneur, dans la même image que son maître. Seigneur, pardonne-leur. Ah, quelle beauté. Et puis, comme il va rendre l'âme, il est dit, Étienne, chapitre 7 des actes, verset 55, Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant le ciel, il voit Dieu assis. Et à sa droite, il voit Jésus, debout. Ah, j'aime bien, ça me touche, Seigneur. Marc 16, verset 18, il est dit que Jésus s'est assis lorsqu'il est monté au ciel. Mais là, Jésus se met debout. Il se lève de son trône, de son père, pour accueillir le jeune serviteur. Seigneur Jésus, Étienne, il avait peut-être 20 jours de ministère. C'est un jeune candidat ministère, comme vous, un étudiant, il venait d'avoir sa carte tout frais, tout jeune. Seigneur, il débutait, mais on le lapide. Cela, c'est marqué. On casse le vase, disons, fragile, mais quel parfum en ressort, puisqu'on en parle de mille ans après. Et bien, Étienne voit Jésus debout, pour l'accueillir. Jésus est assis, mais lorsque quelqu'un est dans le malheur, il se lève debout, pour l'accueillir. Amen. Jésus peut se mettre debout. Jésus, c'est le sauveur adorat. Merci, Seigneur. Donc, l'idée était, les hommes qui avaient l'esprit de Dieu, étaient saints, étaient amours. Ils pratiquaient, et tous ces hommes, amis de Dieu, selon le cœur de Dieu, des vainqueurs, qu'on a trouvé bien des images. Merci, Seigneur, pour finir, qui c'est qui voudrait être rempli, Dieu, du Saint-Esprit ? Mais pour être rempli, il faut être vidé, les gars. Je ne peux pas vider ma bouteille, j'en ai besoin. Dieu ne peut pas remplir quelqu'un qui est rempli. Il a vidé, Moïse, 40 ans d'Egypte, 40 ans dans le désert, pour le remplir, 40 ans à Badiens, pour le remplir, au désert. parce qu'il était rempli pendant 40 ans. En Égypte, c'était une pyramide, c'était un général, on faisait la courbette, il était quelqu'un. A Badiens, il n'est plus général, il n'a plus une épée, ce n'est pas une pyramide, c'est un palmier sauvage. Il a les brebis, les chèvres, devant lui. Alors, tu as changé, mon Moïse. Il a appris qu'il était quelqu'un en Égypte pendant 40 ans, en Badiens, il a appris qu'il n'était plus rien. Oui, il n'était plus rien, Moïse. Et puis Dieu l'appelle. Alors, il est vidé de lui-même. Quitte tes chaussures, pas de patron. Moïse ne pouvait pas dire, Seigneur, tu aurais dû m'appeler. Avant, j'étais quelqu'un. Non, c'est là que je t'ai vidé, au contraire, je ne peux pas me servir d'Égypte, moi. Des richesses d'Égypte, tu étais rempli, tu étais un général, une pyramide, un palmier. Non, je n'en veux pas. Maintenant, je vais faire de toi un homme de Dieu. Alors, il était quelqu'un en Égypte, il n'était plus rien au pays de Madian. Le Seigneur, il n'y avait qu'en rien, je veux faire un homme de bien. Et voilà que Moïse était un prophète, un homme de Dieu. Il n'a plus le bâton, il a la Bible. C'est un homme de prière, il est même roi, il est dit. Quel homme, sacrificateur, il intercède, il sauve son peuple, il gouverne son peuple pendant 40 ans. Veux-tu avoir l'esprit de Dieu comme ces hommes ? Alors, est-ce que l'esprit change ? Jésus a dit pour finir, le Saint-Esprit dans Jean sera éternellement avec vous. Il est écrit dans l'auteur aux Hébreux, chapitre 9, verset 14, l'Esprit éternel, le Saint-Esprit ne change pas. Il est la troisième personne. Amen. De la divinité. Amen. Il y a Dieu le Père, il y a Jésus son Fils, le Saint-Esprit. Et nous avons dit, l'Esprit au commencement, l'Esprit à la fin. Gardons cela. Laissons-nous remplir du Saint-Esprit. On ira loin. Énormément loin. Formidablement loin. Tellement loin. On ira bientôt que le Seigneur, il nous déclare dans la Bible et l'Esprit et l'Épouse dit viens bientôt. Merci Seigneur. En prie le Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada